11 partis européens d'extrême droite étaient réunis samedi à Milan en Italie et à l'invitation du vice-premier ministre italien et chef de la Ligue, Matteo Salvini. À une semaine des élections européennes, ils ont fustigé l'immigration, l'islam et l'oligarchie de Bruxelles. Matteo Salvini s'en est pris à ce qu'il appelle l'Europe des élites et du passé. « Nous laissons aux autres les peurs et les fantômes du passé. Nous construisons tous ensemble l'avenir. Ici, il n'y a pas d'extrême droite, mais la politique du bon sens. Les extrémistes sont ceux qui ont gouverné l'Europe pendant 20 ans au nom de la pauvreté et de la précarité. » Avant-dernière oratrice, la française Marine Le Pen a affirmé que le jour de gloire des patries était arrivé, empruntant ici les paroles de l'hymne français, la marseillaise. « Nous ne voulons plus de cette oligarchie sans repères, sans racines, sans âmes, qui nous dirige avec pour seule ambition la soumission et la dilution de nos nations. Nous ne voulons plus de cette Union européenne qui fait souffler sur l'Europe les vents mauvais de la mondialisation sauvage, la mondialisation sans régulation, c'est faire fabriquer par des esclaves pour vendre à des chômeurs. » Ce sommet des droits extrêmes a été gâché par le scandale qui a touché ce samedi même leurs alliés autrichiens du FPE et contraint la démission son chef, Heinz-Christian Strahe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada